Musique Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce Carnet de Guerre est consacré aux sorties janvier 2021. On commence l'année de bonne humeur avec un tas de sorties très intéressantes. C'est parti ! Galanterie oblige, on va commencer par Matari. Regardez-moi ce petit minois trou mignon. Ses cheveux dans le vent, cette posture dynamique et ce décolleté plongeant. Mon dieu, Maé a de la concurrence très très clairement. Figurine sculptée et peinte par Emmanuel Pontier. Bravo GG ! C'est une figurine que je trouve très très jolie. Elle va vraiment donner super bien sur l'étape de jeu. Petit peut-être bémol au niveau du Javelot. Puisque ça risque d'être un peu embêtant pour les transporter. Mais je suis sûr que les joueurs trouveront moyen de sécuriser cette pièce absolument magnifique. Et qu'avons-nous ? Et bien pour cette superbe figurine. Un profil à 50 pièces d'or, limitation 3, constitution 3, dextérité 5, force 3, mental, étoile 5 de mouvement, 8 PA, 22 points de vie. Elle a un atlatl, bref 3 projectiles, 8 moins distance dégâts, une main, arme de lancée, plus force dégâts en cas de réussite critique. Elle a une botte de tir, 5 PA liées à l'arme. Les dégâts ne sont pas minorés par la distance et le lancé se fait à 2D. La botte de tir, une deuxième botte de tir, bellement, 2 PA, portée 2. L'adversaire ouvre un malus de 2 à ses défenses jusqu'à sa prochaine activation. Elle a bon, ignore les hauteurs au-dessous de 3 brasses et comme là, pour la petite étoile. Voilà, alors pour 50 pièces d'or, on a un profil qui est, à mon sens, extrêmement bon. 8 PA, 22 PV, ça veut dire qu'elle tient quand même bien. Elle n'a pas d'arme de corps à corps, mais par contre, elle peut donner des coups de boule, des coups de pied, des coups de poing comme n'importe quel autre briscard. Et il ne faut pas l'oublier. 5 de mouvement, ça lui donne une grande mobilité qui va être très importante pour elle. Son atlatl, c'est compliqué à dire quand même. Vous avez la possibilité d'acheter des javelines supplémentaires dans le livre de règles. Du coup, n'hésitez pas à en acheter. Vous pouvez évidemment acheter des javelines empoisonnées ou des javelines perce-armure. Ça va vous coûter un certain nombre de pièces. Mais, en attendant, vous allez avoir la possibilité de la stuffer, en fait, comme vous le désirez. Je pense qu'avoir une ou deux javelines dans le side, si vous faites par exemple des tournois ou une journée avec une seule liste mais un side complet, ça va être très très pratique pour vous permettre de jongler entre ce qu'il y a face à vous et ce dont vous avez besoin. La javeline, également une arme intéressante puisqu'elle fait plus force dégâts au cas de réussite critique, ce qui est quand même passablement intéressant, on ne va pas se mentir. Et puis, le 8 moins distance dégâts, ça peut être majoré. Vous pouvez faire une attaque à une distance de 1. Avec ses 5 de mouvement, elle pourra après refaire un mouvement et partir. Bref, ça va vraiment être très intéressant. La botte de tir qui est liée à l'arme, à mon sens, le seul vrai bonus de cette botte, c'est que la distance ne va pas influencer sur les dégâts. Concrètement, vous avez le 2 PA pour tirer avec votre projectile plus le dés supplémentaire pour 5 PA et puis il y a juste les dégâts qui ne changent pas. Donc, c'est une botte qui est intéressante mais qui n'est pas... Enfin, on va la prendre, il n'y a pas problème. La botte de tir, par contre, de Bellement, à mon avis, est un plus extrêmement puissant. Les défenses de l'adversaire qui diminuent 2 jusqu'à sa prochaine activation. Si l'adversaire n'a pas déjà joué cette figurine, ça va l'inviter à la jouer. Donc, vous pouvez essayer de faire un peu de forcing pour qu'il joue. Et s'il a déjà joué, vous pouvez le focus. Et puis, avec les gros tassons qu'on a chez les Selk, ça va fiabiliser l'attaque. Surtout si vous attaquez des figurines qui sont quand même imposantes, comme des Colosses avec des constitutions de 8 ou 9, etc. Ça va vraiment fiabiliser. Je pense que cette figurine-là est vraiment, vraiment... Parmi toutes celles qui sont disponibles en plusieurs... Enfin, en limitations plus que 1, cette figurine-là, on va la voir très, très souvent une ou deux fois sur la table de jeu. Tellement, en fait, les bonus qu'elle va apporter vont être intéressants. C'est une figurine qui est cependant fragile. Elle n'a pas d'armure. Il va falloir la jouer un petit peu subtile. Mais je pense que les Selk gagnent quelque chose de vraiment, vraiment très confortable avec cette figurine-là. De mon côté, j'aime toujours bon. Je trouve que c'est une compétence qui est toujours très bien. Ça permet d'avoir un peu plus de mobilité. Et puis, ça permet d'éviter les tests de réception ratés sur un petit échec critique ou quoi que ce soit. Beaucoup de décors ne font pas plus de 3 brasses de haut. Donc, il y a quand même moyen de faire ça... Enfin, de faire quelque chose de très bien avec elle. Non, je trouve que cet apport au Selk est vraiment très fort. Il va vraiment être très intéressant. On va pouvoir faire de très belles choses. Je n'ai plus en tête tous les équipements dont elle pourrait bénéficier. Alors, il reste la potion de force. Au final, la critique fait plus F des gars. Je veux dire, pourquoi se priver des choses habituelles et des bonnes choses ? Mais pour le reste, je n'ai malheureusement plus en tête. Mais je pense que, telle qu'elle, nature comme on dit, avec l'ajout d'une ou deux javelines spécifiques au besoin, elle est vraiment très très bien. On passe à Madog l'Irascible. Il a l'air d'être vraiment très 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 teigneux. Madog l'Irascible, donc la V2 de notre bon vieux Madog. Madog, si vous avez le livre saison 3, oui, c'est saison 3, vous avez déjà eu connaissance du profil. Il restait à savoir son coup. Alors, figurine sculptée par Tommy Tellier et peint par Gwenaëlle Jouy-Boulard. Alors, bravo à vous deux pour ce travail. J'aime beaucoup, beaucoup l'aspect qu'a pris Madog. Il a perdu un petit peu de poids. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand que l'ancienne figurine. Il tient Squarry à la main. Cette fois-ci, elle n'est pas posée en mode YOLO. Et il a son tromblon, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi, j'aime beaucoup cette figurine. Je la trouve très très cool. Il a un petit côté... J'ai l'impression, parce que je n'ai pas les figurines et que je n'ai pas pu la mettre à côté, mais j'ai l'impression qu'il a un peu la carrure de... Comment ça s'appelle ? Carpo ? Carpo Forus. Le gros, gros Facochère. Moi, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment bien. Et on va voir ce que ça va donner au niveau du profil. Alors, le profil était connu, mais le coup ne l'était pas. 140 pièces d'or, ça fait quand même un gros bousin. On a une constitution de 5, dextérité 3, force 5, mental 4, 5, de mouvement 8 PA, 28 points de vie. Cette fois-ci, il a Squarir de base en main. Donc, Squarir, 3 PA, 1 des 10, plus 2 dégâts, une main tranchante. Récupère 3 PA au cas de réussite critique, pas de dégâts supplémentaires. Le tromblon, cadence 2, 7 dégâts, portée 5, slash, tiré, brasse. Je reviendrai là-dessus juste après. Une main, arme à poudre. Madoc démarre la partie avec son tromblon chargé, mais n'a pas d'autre munition. Lacération, liée à Squarir, 5 PA, 1 des 10, plus 5 dégâts. Saignement 4, intimidation. L'adversaire doit immédiatement effectuer un jet de morale. Et attention, ce n'est pas fini. Deuxième carte, oui ! Armure, brassard, d'Hudgar. Moins 1, 7, moins 2, 5 utilisations. Les Kintors à moins de 4 brasses perdent 1 en mental et ne réussissent plus automatiquement leur test de morale. Cependant, ils ne font plus d'échec critique en attaque contre Madog. N Kintor. Aucun Kintor ne peut faire partie de la bande de Madog. Il bénéficie d'un plus 2 sur les attaques et les tirs contre les membres de cette faction. Héritage colérique. La première fois que Madog passe sous les 8 points de vie, il regagne automatiquement. 1 des 5, plus 3 PV. De plus, ses attaques et ses bottes coûtent 1 PA de moins. Mais ses défenses, 1 PA de plus jusqu'à la fin de la partie. Et en roulement, Madog peut recruter n'importe quel homme demain. Alors, 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 qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une figurine à 140 pièces d'or. J'entends les cris lointains des gens qui s'insurgent. « Oh, mais il est tellement cher pour un profil qu'il n'en vaut pas la peine ! » Vous avez tort. Vous avez fuckingment tort. Madog, là, à mon sens, il est parfait. Alors, il y a une petite subtilité. Enfin, il y a deux petites subtilités. Premièrement, et il va y avoir une nouvelle carte pour la carte OBI de Madog, le premier du nom. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner cet ordre-là. Donc, il a toujours accès à la carte OBI. Ces informations proviennent directement de TGCM. Et du coup, ça lui donne encore cette espèce d'aura d'autorité. Et surtout, un aspect extrêmement pratique supplémentaire. Oui, ça va le faire passer à 156 pièces d'or. Mais en attendant, ça va quand même lui donner un boost. La carte OBI, je ne vais pas revenir dessus. Il y a eu un Tactica qui a été fait dessus. C'est une carte que je trouve personnellement vraiment très très intéressante. Au niveau de la faction, c'est très utile. Je rappelle que les Birgus normaux peuvent ceinturer pour 0 PA. Donc, vous n'êtes même pas obligé de donner des PA à quelqu'un pour que ça fonctionne. Bref, petite subtilité. Pourquoi est-ce que je trouve que ce Madog-là est parfait ? Parce que ce Madog-là gagne Squarir de base. Qui coûte quand même 18 pièces pour le Madog premier du nom. Mais surtout, avec son profil actuel, on sait à quoi s'en tenir. L'ancienne Squarir, pour moi, me donnait envie d'aller taper au corps à corps. Seulement, Madog V1, il était un petit peu en mousse. Le Madog V2, il est toujours en mousse. Squarir fait moins de dégâts. On va prendre plus de précautions. Il a une armure qui lui permet d'encaisser un petit peu. Mais ce n'est clairement pas le truc le plus ouf. Il faut bien comprendre que le but de Madog n'est pas d'aller maraver la tronche en face. Ce n'est pas non plus le but d'aller tanker. Vous avez assez de figurines qui sont capables de tanker chez les bannis pour qu'il n'ait pas besoin, lui, de tanker. Madog, c'est un petit peu, je dirais, un finisseur. Ou un glace cannon, si vous préférez. C'est-à-dire qu'il est fragile. Il va faire pas mal de dégâts. Un des 10 plus 2 ou alors carrément un des 10 plus 5 et saignement 4. Ce n'est clairement pas négligeable. D'autant plus que si vous faites une réussite critique sur son attaque, il récupère les 3 PA de son attaque. Donc il peut remettre une baffe derrière. Oui, c'est une réussite critique. Mais on sait que les réussites critiques sont boostables ou améliorables avec des actions comme la charge, entre autres, qui augmente de 1. Donc il y a moyen d'essayer de fiabiliser un petit peu ça. Et si ça passe, évidemment, ça fait des dégâts. On a également un spécialiste anti-kinter. Alors, ça j'aime bien parce que c'est fluff. Bref, les actions se violent en plus d'eux sur les attaques. Les kinter ne peuvent perdre 1 en mental et ne réussissent plus automatiquement les tests de morale. Ça va donner des bonus. Mais c'est spécifique à une seule faction. Par contre, derrière, il y a des petits trucs genre... Les kinter toucheront presque automatiquement Madhug. Ce qui risque de poser problème avec son héritage... Oh là là, j'y arrive. Je vais y arriver. Son héritage colérique parce que les défenses, il va falloir qu'il les paye 1 PA. Même si les attaques, il les paye un peu moins. On ne va pas se mentir que le fait de payer une défense normale 1 PA, c'est un petit peu pénible quand même. Il n'en a pas beaucoup en plus. Alors oui, je comprends les gens qui disent oui, mais il n'a pas de 6 dans ses caractéristiques. Il n'a que 8 PA et que 28 PV pour 140 pièces d'or. C'est beaucoup. Effectivement, si on s'arrête juste à ça, c'est beaucoup. Si on prend en compte tout le reste, qu'on prend en compte le metagame de la faction Banny qui est quand même très tanky, moi je pense que clairement c'est une excellente figurine. C'est un profil où il va falloir jouer dessus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le prendre en mode « Allez, je prends une figurine, il me reste des points, qu'est-ce que je prends, on y va yolo ? » Non, c'est une figurine qui va être au centre de votre troupe, ce qui est logique puisqu'on parle quand même de Madug, on ne parle pas de n'importe quel crabe à se faire bouffer les pinces. C'est une figurine qui est emblématique de la faction, c'est un leader de la faction, comme tous les facochères. C'est une figurine qui compte. C'est une figurine sur laquelle vous allez devoir faire votre compo et vous allez devoir penser à Madug. Mais les avantages qu'il procure pour moi sont très intéressants. Le fait qu'il doive acheter munitions et poudres pour pouvoir tirer plus de fois avec son tromblon, peut-être un peu en kikinant. Mais pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, le tromblon fait 7 dégâts. Et puis, on a là portée 5 slash tiré, c'est-à-dire qu'en dessous de 5 brasses, il est à portée courte et au-delà, il est à portée moyenne. Il n'a pas de portée longue. Donc, vous ferez minimum 7 dégâts, quelle que soit la distance de tir. Ça vaut la peine. C'est clairement quelque chose qui vaut la peine. Moi, ce facochère-là me plaît énormément. Mais, encore une fois, contrairement au kinter qu'il déteste, il va falloir utiliser sa tête. Et oui, mesdames et messieurs. Je sais, ça terrifie une bonne partie des joueurs. Mais, vous allez devoir commencer à réfléchir. Il y a également quelques sorties carnage. Alors, la première sortie, et pas des moindres, c'est les figurines de la guilde noire que vous aviez dans le starter pack de la guilde noire. Cette fois-ci, elles sont à l'unité. Donc, vous pouvez sélectionner celles que vous aimez. Alors, une fois de plus, je ne vais pas revenir là-dessus, mais mention spéciale à Matisse, qui est quand même tellement classe. Ah, mon Dieu ! Je veux en faire mon prochain personnage de jeu de rôle. Et nous avons une nouvelle sortie à la RIC. Un des héros, un des protagonistes du roman. Cette fois-ci, il vient en jeune goûne. Mention spéciale à cette figurine, je sais que sur le Facebook, il y a quelqu'un qui lui a mis une raquette de tennis et une balle de tennis. Et j'adore cette petite touche d'humour. Parce que c'est vrai, il a un petit côté Roger Federer, comme ça, enfin, un peu, bref. Voilà. Je le trouve très, très drôle. J'aime bien la figurine. C'est vrai qu'on dirait un adolescent complètement dégné. Et puis, il ne sait pas ce qu'il fout là, quoi. Il a la belle tête du gars un peu niais. Sculpture de Nicolas Bijar. J'espère que je prononce bien le nom de famille. Désolé. Peinture de Emmanuel Pontier. Bravo à vous deux pour cette figurine. Une fois de plus, très réussie. Pour Carnage. Je ne vais pas détailler stratégiquement les figurines, comme d'habitude, pour Carnage. J'espère que vous comprenez ce choix. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous y avez trouvé de l'intérêt. Si vous avez des idées, des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas non plus à participer sur le Facebook, le forum de TGCM. Ils vivent une situation qui est clairement pas agréable du tout avec les différents confinements. Et ça va faire une année que les différents salons ont été annulés. Bref, une fois n'est pas coutume, si vous pouviez partager cette vidéo ainsi qu'un maximum de vidéos qui les concernent, ça leur fait de la visibilité sur le net et ça leur permettra peut-être un petit peu de sortir la tête de l'eau et de pouvoir survivre à cette crise parce que, soyons honnêtes, il y a un risque pour que cette crise ait raison de petites entreprises. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut et le soutien est toujours apprécié. Merci d'avoir vu cette vidéo et d'ici à la prochaine fois, et bien comme d'habitude, que les dés soient avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada